Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un test, un haul, revue, comme vous voulez. J'ai voulu tester un nouveau site. Avant de commander, j'ai regardé un peu les avis, s'il y avait des hauls sur Youtube, il y en avait, mais qui datent d'assez longtemps, voire 4 ans. Je suis tombée sur une vidéo sur Facebook avec une nana qui montrait un déstockage dans un hangar, j'essaye de me souvenir de la vidéo, avec plein de trucs de vêtements à déstocker à des prix pas possibles et c'est vrai que c'était assez alléchant, surtout suivant les prix. Je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer, les prix sont super intéressants. La livraison a été assez longue, il me semble, de semaine. J'avais peur un peu des tailles et de la qualité, parce que bon, habitué à Aliexpress et tout, quand je voyais les prix, ça se trouve c'est du chinois. Donc bon, j'ai envoyé un mail pour savoir, ils m'ont répondu deux jours après que j'avais reçu ma commande. Voilà, donc on va dire que leur réceptivité, ça se dit ça, pour répondre, c'est pas top, mais bon, c'est pas grave. J'ai reçu ma commande, le site en question, c'est Grossiste en ligne. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'avant, ils ne vendaient qu'aux professionnels, vu le titre de leur truc là, mais maintenant, on peut acheter à l'unité pour tout le monde pour participer. Les retours, je ne sais pas. Lors de la petite vidéo que j'avais vue, on disait que, parce qu'on pouvait chatter en même temps, parce que c'était en direct, on disait qu'il n'y avait pas de problème, on pouvait retourner après sur le banc de commande et tout, il n'y a rien marqué, donc je ne sais pas. Voilà, j'ai juste ouvert pour vérifier si tout y était, mais je n'ai pas ouvert les paquets, je voulais faire surprise surprise avec vous, et bien sûr, les essayages aussi. Donc, pour celles qui me suivent, vous savez que je ne suis pas trop 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 à l'aise dans mon corps, donc... Voilà, soyez indulgente pour ça, et puis, bien, on va voir tout ça. Donc, les prix sont hors-taxe sur le site, donc à faire attention, quand on fait total, forcément, il y a une augmentation. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, c'est que quand vous recevez votre facture, vous avez en plus les dessins qui correspondent à vos articles, donc c'est plutôt simple. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 articles, et pas mal de pantalons, et c'est ça que j'avais peur par rapport aux tailles. J'avais envie de trouver des... c'est pas des leggings, c'est entre leggings et... je crois que c'est des jeggings. Vous savez, ces pantalons qui s'enfilent sans bouton, sans braguette et tout, et ça fait comme une sensation d'être en legging, mais quand même plus épais. Et je trouve ça super confortable. Ouais, je sois au tour. Alors, je prends le premier, c'est celui-là. Vous voyez, ils sont tous dans des poches, un peu comme ça. C'est pas les mêmes poches que Shein, vous savez qu'il y a le zip. Non, c'est juste une poche toute simple. Donc, celui-là, je m'en souviens, c'est une robe pull, il me semble, avec marqué Vogue dessus. Alors, robe pull, le pull est pas super épais. Je dirais plutôt robe sweet et un sweat pas très léger, enfin, assez léger aussi. Bon, ma foi, c'est assez joli. Après, le blanc, est-ce qu'il serait pas un peu transparent ? Je sais pas. Tout ça, on va bien voir parce que sous mon pull, j'ai un t-shirt noir. On va bien voir si on va à travers. Voilà. Donc, il est comme ça. Il y a une capuche, les petits liens, là, de la capuche. Vous avez les manches longues. Alors, après, je sais pas si c'est pas du 3 quarts parce que mon longueur, ça m'a l'air un peu juste. Et puis, voilà. Donc, à voir pour la longueur, pour la transparence, pour la qualité. La qualité au toucher, ma foi, elle a l'air bien. Bien. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Parce que quand je dis ça, ça me fait penser à Aurélie de la chaîne. Aurélie qui parle toujours des petits fils. Alors, la composition, c'est... Il y a 95% de coton quand même. Et 5% d'élastane. Ma foi. Et j'ai payé ça. Where is le bon de commande ? Oh, il n'y a pas les prix dessus sur le bon de commande crottin. Donc, je vous mettrai le prix par là. Et je vais aller l'essayer. Et je vous dis ça de suite. Donc, voilà la robe. Enfin, suite, robe. Alors, les manches. Alors, les manches, ce qui est dommage... Je n'ai pas laissé. On est vendredi. On a compris que c'était la fin de la semaine. Donc, les manches, c'est dommage. J'aurais aimé que ça soit un peu plus... Voilà, près du corps. Mais bon. Comme c'est une taille unique, forcément, il faut que ça rentre... Parce que taille unique, il me semble, si je ne me souviens pas, ça allait jusqu'au 42. Donc, je veux bien pour les bras. Mais après, là, quand même... 42, j'ai les loutes. Après, ce qui est mignon, c'est qu'ici, vous avez des poches. C'est sympa. Et c'est assez long. Moi, ça me va... On va dire... Hop ! La moitié des cuisses, quoi. Et je ne pense pas que ça soit transparent. Je ne pense pas. On dirait ça. Si vous voyez à travers. Voilà. Et puis, c'est cool. Petite capuche, là, pour faire joli. La qualité, c'est impeccable. Les coutures sont vachement bien faites. Je compare par rapport du Aliexpress, puisque j'ai l'habitude des Aliexpress ou autres chinois, on va dire. Et c'est quand même qualité un petit peu mieux. Ensuite, on va rester dans les hauts. Et j'ai pris un t-shirt manche longue. Et alors là, c'est bien... Non, c'est un pull. Ils appellent ça un pull marine. Pour le t-shirt, j'ai pris taille SM. En sachant qu'en haut, je fais du S, quand même. Alors. Je regarde au toucher. Alors, déjà, le look, il est... Moi, j'aime bien. Il est joli. SM, ça va être bien, parce que je vois la largeur, quand même. Ouais, qualité, petit top. Là, j'ai bien de voir qu'il y a un chou, il y a un petit trou. La couture, mais bon. Ça sera à recoudre, c'est pas super grave. Mais, c'est à dire. Alors, pull, 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 pas super chaud. Moi, moi qui suis frileuse, pour moi, ça, c'est un t-shirt manche longue. Voilà. Mais bon. C'est pas mal. Donc, ça... Alors, il me semble qu'il y avait plusieurs couleurs. C'est comme la robe. Il y avait plusieurs motifs. En fait, vous avez soit le rouge en décalé, machin et tout. Et là, il y a plusieurs couleurs. À la place du bleu marine, il y avait du blanc. Il y avait peut-être du rouge, je sais plus. Voilà. Et je vous montre ça porté de suite. Pour le pull, qui, moi, je confirme, c'est pas texture pull, mais plus t-shirt. Parce que, franchement... Ouh ! Et puis là, je viens de voir qu'il y a un trou. Génial. Bon. Un trou. Un trou, un trou, un trou, un trou, bon. Voilà. Sinon, la qualité, elle est sympa pour un t-shirt, je précise. Parce que pas pour un pull. C'est bien trop léger. Sinon, ben, vous voyez pas. Bon, à part le trou qu'il y avait. Une banque de bol. Sinon, voilà. Les manches, c'est quand même beaucoup mieux que les manches de la Sweet Drop que vous avez vu tout à l'heure. Parce que, forcément, ça, c'est un taille ML. Bon. C'est chiant ce truc qui rebique, là. C'est bizarre. Bon. Il coupe pas mal. Il est pas mal. Il arrive normal en dessous de la ceinture. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc, je vais voir avec le service client. Non, parce qu'il me semble que quand il y a un truc défectueux, on peut avoir peut-être un truc. Ça serait un peu logique. Mais bon. Allez, on continue. Le t-shirt, c'est 100% polyester. Maintenant, ça ne va être que des bas. Des pantalons. Soit des leggings. Soit des jeggings. En plus, je me disais que ce serait pas mal avec la robe pull, sweet pull. Donc, le premier, c'est quoi ? Alors, la taille déjà, c'est un ML. C'est en quoi ? C'est du polyamide et de l'élastane pour être flexible. Alors là, je ne sais pas si mon popo chain va rentrer là-dedans, mais c'est assez flexible. Voilà. Ce que j'ai bien aimé sur ce pantalon, c'est les petits détails. Vous avez la petite zipette là. Et vous avez le pantalon qui est comme ça. Vous voyez, c'est tout chou. Et la même chose, forcément, de l'autre côté. Donc, après, ça a l'air d'être, oui, c'est une taille haute. Je regarde, d'ailleurs, en fait, sûrement. Voilà. Et derrière, vous avez des petites poches. Donc, j'essaye de ça de suite et on voit ça ensemble. Alors, le pantalon. Donc, on ne regarde pas mon bidou. Donc, franchement, la taille impeccable. Alors, j'avais pris quoi comme taille ML ? Et en effet, c'est... ML, ouais. Ça correspond quand même à plus du M que du L. Mais ce qui est bien, c'est que, hop, la ceinture est très élastique et ça tient bien. Voilà, il va bien en bas. Alors, moi, je suis assez petite. Je fais 1m63. Donc, j'ai pas beaucoup de marge en bas de longueur. Donc, pour celles qui font... Qui sont grandes, en fait, ça sera la pêche au moule, quoi. Mais bon, pour les petites, c'est cool. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, là. Les dessins. C'est sympa. Voilà. Et j'ai rentré mon popotin. Pantalon suivant. Alors, celui-là... Putain, le tissu, il est super agréable. Ah, ouais ! Je me souviens maintenant parce que... C'est celui qui, normalement, est super chaud, je crois bien. Parce que, regardez. Donc, vous voyez, c'est ce genre de pantalon que j'aime bien. Mais alors, celui-là, il a laissé fin, hein. C'est quoi, ces tailles, quoi, ça ? Alors, déjà, c'est en viscose et en élastane. Et la taille... Je ne sais pas si ce n'est pas une taille unique. Et vous voyez, à l'intérieur, c'est tout doux. Je regarde mon petit papier. C'est ça, les guignoirs molletonnés. Taille haute. Ça, c'est cool. Et c'est une taille unique. Donc, taille haute, on planque le petit bidou. Mais il est tout simple. Alors, il me semble que vous avez plusieurs coloris différents. Moi, j'ai pris du noir parce que je crois qu'il y a un bleu foncé. Il y en avait plus. Voilà. Parce que comme c'était du déstockage, il fallait aller assez vite. Vous avez les petits picots, là, sur les côtés, là, les petits points de couture qui sont mignons, tout plein. Et au bout du pantalon, c'est comme ça. Voilà. Tout ça, avec derrière, la petite poche. Bon, mais à deux, voir si je vous rends mon popotin là-dedans. Voilà. La petite poche, c'est des fausses poches. Et là, c'est des vraies poches. Pour celles qui font du 42 et plus, même, voilà, un bon 40. Ah oui, celui-là, c'est... J'ai voulu tester. Les pantalons, il faut aller au sport. Les leggings sport. Donc, alors là, la taille, je crois que j'ai tapé haut. Ouais, j'ai tapé dans du LXL. Parce que je crois que ML, ils en avaient pas et j'avais peur, quand même. Parce que quand je prends les pantalons chez Decathlon, franchement, je fais un essayage d'enfer. C'est-à-dire que je prends presque tous les pantalons et j'essaie et je fais des squats. Et je dis à mon mari, à chaque fois, je fais... Vous allez rire. Je dis à mon mari, regarde, on voit ma culotte à travers parce que je déteste ça. Les nanas qui viennent au sport avec leurs leggings noirs ou hautes couleurs. Et quand tu fais un squat, tu vois toute la couleur du slibar derrière. Franchement, je trouve ça trop moche. Ou sinon, tu devines qu'il y a un string parce que tu vois la peau des culs, la peau des fesses. Mais non, moi, non, 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 non. J'aime bien quand c'est bien opaque et qu'on ne voit rien. À la rigueur, qu'on devine la couture de la culotte, la couture de la culotte passant. Mais non, que ça soit transparent, quand même, quoi. Surtout qu'en plus, des fois, c'est même des marques. Essayez des necks et adidas. Laisse tomber, on voit à travers. Alors, comment dire ? Que si en plus, même les marques, c'est bidon. Donc, on va essayer. Je me suis dit, on va essayer celui-là. Alors, sur la photo, c'était pas tout à fait pareil, quand même. Enfin, moi, je ne le voyais pas comme ça. Pour montrer l'image, de toute façon, je la mets à chaque fois et c'est pas tout à fait pareil. Enfin, pour moi, je ne le voyais pas pareil. Mais bon, bref, on va voir. Donc, comme ça, comme un legging normal. Et là, sur les jambes, vous avez des petits trous. Walou, walou. Et voilà, ça fait ça sur le côté, quoi. C'est difficile à expliquer comme ça. Mais bon, il est tout simple. Il est long. Donc, à essayer parce que là aussi, j'ai peur que ça ne rentre pas. Allez, à l'essayage. Heureusement que j'ai pris assez grand. LXL. Comme je me doutais, vu les tailles des pantalons de sport, ça moule vachement. Bien fait de prendre cette taille. C'est un peu grand à certains endroits, mais pour le pauvre taille des cuisses, il fallait ça. Vous voyez, c'est un peu grand de là, en fait. Ça baille un peu de là. Mais sinon, c'est impeccable des cuisses. Bon, c'est un peu lâche de là aussi. Mais j'avais peur que taille en dessous soit trop dessous. Sinon, pour le bas, c'est impeccable. Et voilà, pour les dessins, c'est comme ça. Donc, c'est assez bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Dites-moi si vous aimez ce style-là pour aller au sport. Franchement, c'est très bizarre. Je ne sais pas si je vais oser. Alors, ensuite, là, il me reste deux pantalons. C'est à peu près le même style, je crois bien. Ceux-là, ils sont comme ça. Ça fait un peu comme si vous achetez un collant, en fait. Mais c'est un legging. Un legging taille unique. Mais je crois que c'est des legging ventre plat. Celui-là, c'est agréable au toucher, par contre. C'est super doux. C'est en quoi ? 30% de coton, 60% de polyester et 10% d'élastane. Bon. Regardez-moi ça. À mon avis, là, je devrais rentrer. Donc, à savoir s'il est bien opaque, parce que j'aime bien quand c'est bien opaque aussi. Ça serait cool. Ah, mais c'est tout doux aussi dedans. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir ? Ouais, vous voyez, là ? C'est du polaire, en fait. C'est trop bien. Quand il fait froid comme ça. Parce que bon, les coulants, c'est cool. Mais les coulants, quand vous avez un toutou qui vous saute dessus, c'est moins cool. On voit un petit peu, on imagine un petit peu la peau à travers, mais il faut vraiment bien étirer. Voilà, donc du coup, c'est vachement agréable. Depuis qu'il était agréable au toucher, il est agréable à porter. Il est taille haute, donc en effet, il monte haut. Voilà, je ne sais plus c'était quelle taille que j'avais pris. C'est une taille unique et là, ma foi, c'est impeccable aussi. C'est assez long. J'ai un peu de marge par rapport aux autres. Donc pour les grandes, ça doit le faire aussi. Le même. Normalement, c'est le même style que celui-là. Je vais te montrer à l'instant. Et là, il a une petite particularité, c'est que vous avez des petites décos là. Il est marqué minceur immédiat, taille haute, ventre plat. Donc ça, c'est cool si vous avez, je ne sais pas, un petit haut moulant ou assez court, vous voyez. Ou à la rigueur, même une robe. Après, c'est dommage parce qu'on ne voit pas les petits trucs là. Donc ça, c'est une taille unique aussi. C'est le même style. Alors, au toucher un peu plus léger puisque celui-là, il n'est pas... Non, il n'est pas molletonné, celui-là. Mais il m'a l'air bien opaque. Comme j'aime. Et ce qui est mignon, c'est ça. Donc je vais bien voir ça de suite. Si vous n'avez pas les leggings et tout, c'est raté. Voilà. Parce qu'à leur ventre plat, moi, là, ça me fait un petit tout boudin là. Voilà. Donc bon. Du coup, j'ai l'impression que du coup, on le voit encore plus sous un t-shirt. Donc à mon avis, il ne galve pas assez le ventre en fait. Et comme si c'est une taille unique. Voilà. Et après, ce qui me dérange, c'est que, ben en fait, on ne peut pas le porter comme ça tout seul quand même. Ça fait plus collant quand même. Parce que vous avez cette partie là, qui fait vraiment collant. Après, je pense que c'est un peu plus transparent. Et le problème, c'est qu'avec ces petits dessins qui pourraient être jolis, qui pourraient faire style pantalon, ben tu ne peux pas le prendre comme ça, te trimballer dans la rue avec ça, quoi. Par contre, il est super grand. J'ai de la marge au bout. Pour les... Les filles assez grandes, ça doit bien aller. Par contre, voilà. Sous une robe, ok. Pour le sport, il faut voir. Mais porter comme ça, avec un pull et voir tout, non ? Non, non. Celui-là, à l'ortail hot, vous avez vu ? Enfin, moi, je vois mon petit, petit bourrelet. Il ne garde pas assez, en fait. Je le vois plus comme un collant que comme un legging, bien opaque. Comme l'autre avant, il est super bien opaque. En plus, il est vraiment bien, il est bien chaud, donc idéal pour l'hiver, vu qu'il est rembourré à l'intérieur. Voilà. Celui-là, non, il fait plus collant. Voilà. Bon, que dire alors de ce site ? Franchement, pour revivre la globalité de ma commande, je suis agréablement surprise. Pour le prix, pour la qualité, pour les tailles, parce que je n'ai aucun truc qui est trop petit, trop grand, à part les manches de la robe, suite, mais sinon, c'est impeccable. Bon, le petit trou, là, c'est rien, c'est pas grave. Franchement, je le recommanderais très certainement sur le site. Voilà. Dites-moi vos avis. Quel est l'article qui vous a le plus plu ? Et le truc qui vous aimez le moins, aussi, pour voir si on est à peu près les mêmes goûts. Voilà. Les essayages, c'est terminé. Mais sinon, je vous invite franchement à aller voir sur le site. Ils ont plein, plein de choses. Par contre, ils n'ont pas de l'homme et ils n'ont pas d'enfant. Je crois que c'est que femme et accessoire. Et j'ai voulu prendre mon accessoire, alors. Comment dire que je ne la voyais pas ce détail-là ? Parce qu'on a toujours besoin de ceinture. Moi, perso, quand je prends des jeans et tout, j'ai besoin d'une ceinture vu que je suis vachement cambrée. Est-ce que vous avez le même problème de cambrure et que quand vous avez un pantalon, ça baille derrière ? Bref, je voulais une ceinture, mais vu la grosseur, ça ne sera pas possible. Donc, en fait, ce sera une ceinture pour, vous savez, resserrer la taille quand vous avez une tunique ou une robe. Elle est super jolie, mais bon, ce n'était pas ça que je voulais. Donc, c'est moi, je n'ai pas fait gaffe. Mais c'est vrai que dans le site, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas les mesures, il n'y a pas les tailles, il n'y a pas pour vous aider à dire est-ce que ça va m'aller, il n'y a pas les dimensions. C'est ça qui est vraiment dommage. Alors, il y a certains articles où ils vous disent, attention, taille petite, prévoir une taille au-dessus, mais c'est super rare. Là, tous les articles que j'ai choisis, il n'y avait pas d'informations dessus. Vous avez l'information sur la matière, mais c'est tout. C'est tout. En taille B, vous vous démerdez quoi. Et du coup, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit qu'ils taillaient normalement. Taille, prendre sa taille. Voilà. Et puis ça, c'est une ceinture que vous mettez comme ça. Hop. Bon, je la mets à l'arrache. Mais c'est ce style-là. Bon, par contre, ça fait baraquer quand même. Bon, après, c'est pas... Avec ce style de vêtements que ça va aller forcément, mais voilà, pour que vous voyez... J'aime bien le derrière, par contre, c'est joli. Et après, voilà, sur une robe, une tunique blanche, beige, rouge même, ça peut être sympa. Voilà. Donc, mon haul grossiste en ligne est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez déjà commandé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Voilà. Si vous avez... Mais pas aimé aussi. Mettez un commentaire si vous avez déjà commandé que vous n'avez pas du tout aimé, que la qualité n'est pas terrible. Peut-être qu'après la vache, je vais avoir des drogues de surprise. J'en sais rien. Je suis assez curieuse de la qualité en long terme. Dites-moi si ce genre de vidéo vous aimez. Car j'ai déjà testé... Bon, ben, à l'express, c'est pas un test, c'est une habitude. Mais j'avais testé la dernière fois, Chine. Donc, maintenant, ça va être grossiste en ligne. Et puis, pourquoi pas, essayez d'autres. Bon, pas tout le temps, parce que budget, budget, voilà. Là, en plus, c'est la période de Noël. Mais si ça vous dit d'autres sites, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez aimé. Un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, on clique par ici. Et puis, vous avez d'autres vidéos là que je vous propose. Voilà, vous avez de tout. Bon, ma particularité à moi, c'est le nail art. mais je fais aussi des hauls et des trucs et voilà, et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Donc, on se retrouve juste quelques temps après mon haul grossiste en ligne. Je vous avais présenté donc tous mes achats portés. Je vous avais dit que j'étais plutôt agréablement surprise, contente de mes achats. Et, et j'ai eu des mauvaises surprises par la suite et ça ne... C'était pas grand temps après, mais juste le soir même quand mon mari est rentré, je lui montrais ce que j'avais reçu. Et là, j'ai eu une très 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 mauvaise surprise dans des pantalons que je vous avais fait essayer. Je n'avais pas fait attention que du fait de l'avoir porté, le tissu, la matière, c'est complètement métamorphosé, détérioré. C'est pour dire qu'il y a certaines choses en fait dans ce site où c'est bien et des choses sont très mauvaises. Ça va rejoindre un peu AliExpress et tous ces sites-là où la qualité quand même laisse à désirer. On peut tomber sur des bonnes choses mais voilà. Alors, je vous avais déjà dit du t-shirt comme quoi il y avait un petit trou sur la manche mais bon, voilà, passons, ça c'était pas très très grave en soi puisque je l'avais repéré dès le départ. Le plus dommage était ce pantalon-là, l'espèce de jegging, celui qui était molletonné à l'intérieur et tout avec les poches et quand je l'ai montré donc à mon mari, j'ai vu, celui-là est trop bien et là, qu'est-ce que je vois derrière ? Ceci. Voilà. Et en fait, le tissu est sans cesse stretch, on est d'accord mais par contre, quand il est étiré, il n'apprécie pas. Donc, en clair, vu que j'ai un fort popotin et malgré tout, ça m'allait très bien en taille car c'était de la taille unique je crois bien. Je n'ai pas compris pourquoi il s'était détérioré que d'un côté et pas de l'autre mais détérioré à un point que quand vous voyez le tissu, en fait, il se craque. Vous avez carrément des trous. Voilà, comme s'il se... Vous voyez, il se déchire en fait. Là, vous avez un gros trou. Voilà. Trous. Donc, c'est pour dire que c'est de la très, très, très mauvaise qualité et je pense que ça serait pareil à la longue sur d'autres endroits dès qu'on tire un peu le tissu se craquelle. Voilà. Donc, certes, c'était pas cher mais certes, c'est pas de la bonne qualité. Enfin, voilà, il y a des choses qui étaient bien, des choses qui sont pas bien. Donc, je suis un petit peu mitigée. J'ai envoyé un mail pour leur faire part de mes achats en montrant des photos. Ils ont mis à peu près 3-4 jours à me répondre pensant qu'ils allaient me renvoyer d'autres affaires ou à la rigueur que j'aurais dû les envoyer pour en faire un échange. Non, non, ils m'ont proposé un avoir. Ce qui veut dire que je vais être obligée de recommander sur ce site pour me faire une deuxième opinion. C'est ce qui m'embête un peu. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. J'aurai un client qui serait pas content. Je lui rembourse ou je lui renvoie pour montrer que mes produits sont de bonne qualité. donc du fait qu'ils veulent pas renvoyer le produit, c'est un peu louche quand même. Je sais pas. C'est mon avis. Donc, je suis mitigée. Mitigée. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je retente sur ce site ou pas. Bon, certes, j'en ai à voir donc ça me fait chier de leur laisser le pognon. Donc, je vais voir. Est-ce que je retente une grosse commande ou juste un tout petit peu juste faite pour récupérer mon argent en fait. Je sais pas. Voilà. Donc, c'est mon avis. D'un côté, ça se voit. Bon, comme je vous ai dit, je sais, je suis pas fine mais quand je l'ai essayé le pantalon, je n'étais pas boudinée dedans, je n'étais pas serrée, j'ai pas fait du forcing. Ça m'allait très bien. Voilà. Allez, on s'arrête là pour ce site. Sous-titrage ST' 501, j'ai eu à la başide,